La Formule 1 et ça se passe à Monza sur le circuit mythique pour le Grand Prix d'Italie. Une semaine après sa victoire écrasante aux Pays-Bas, Lando Norris a décroché hier la cinquième pole position de sa carrière, la quatrième déjà cette saison, devant son coéquipier Piastri. Mais il y a une question, Christopher Fillock, c'est où est Mark Sastappen ? Eh bien, une triste septième place et oui qu'il est loin le temps où la Red Bull du triple champion du monde écrasait tout sur son passage, ne laissant que des miettes à ses concurrents. Il faut dire que le Néerlandais n'a plus gagné depuis cinq courses à l'inverse de Lando Norris qui lui confirme la supériorité actuelle des McLaren et malgré les 70 points d'écart qui séparent les deux pilotes, le Britannique pourrait frapper un grand coup dans la course au titre en cas de victoire. En tout cas, le pilote McLaren y croit. On donne tout chaque week-end. Notre objectif est de remporter les deux titres. On fait tous de notre mieux donc on a de l'espoir. Je ne pense pas au championnat. Je prends chaque course une par une. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce week-end. Pour le reste, Mercedes a dû se contenter de la troisième place de Russell, la sixième pour Lewis Hamilton. Devant ses dizaines de milliers de tifosies bouillants, les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz sont respectivement quatre et cinquièmes. Le top 10 est complété par Sergio Perez, Alex Albon et l'allemand Nico Hülkenberg. Alpine très en difficulté depuis le début du week-end. Place ses pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon, quatorze et quinzièmes. Et le départ sera donné à 15h.